Dans cette formation JavaScript, nous proposons de mettre en œuvre par le code client le processus de saisie semi-automatique fort précieux pour les sites internet qui proposent un moteur de recherche. Illustration avec cette application finalisée. Constatez qu'au fur et à mesure de la saisie de l'internaute dans le moteur de recherche, que des suggestions pertinentes surgissent et viennent se greffer juste en dessous à portée de souris. Si bien que l'internaute n'a plus qu'à valider son choix, comme dans le moteur de recherche Google, pour obtenir en retour la liste de toutes les rubriques correspondantes aux mots clés de recherche. Il est très intéressant de constater que dans ce processus, au fur et à mesure des caractères tapés, que ces choix pertinents s'affinent en fonction des caractères qui sont analysés les uns à la suite des autres. Comme toujours, pour réaliser cette application, je vous propose de débuter depuis des sources existantes et notamment d'une page web pour laquelle, comme vous le constatez, la structure existe déjà. Néanmoins, à ce stade, phorologiquement, si nous tapons des caractères dans la zone du moteur de recherche, rien ne se produit puisque, justement, le code JavaScript n'existe pas encore. Lorsque vous aurez téléchargé et décompressé ces sources depuis le site bombage.fr, vous obtiendrez à la racine le fichier de la page web principale, accompagné de ces ressources externes dans les sous-dossiers. Et vous notez notamment la présence d'un sous-dossier cache dans lequel il y a, justement, tous ces fichiers de base de connaissances dont le nom consiste en un assemblage des mots clés qui ont été recensés. Et lorsqu'ils seront appelés, justement, par ces mots clés, ils permettront de restituer le code HTML qu'ils portent avec cet assemblage de rubri concordantes. Il y a aussi un sous-dossier JS très précieux dans lequel il y a un script externe que nous allons tout de suite afficher dans l'éditeur de code Notepad++. Et comme vous le constatez, ce script externe consiste en une seule fonction qui déclare une chaîne de caractère dans laquelle sont concaténés de façon linéaire. Eh bien, tous ces mots clés assemblés qui ont été recensés par le serveur, éventuellement consolidés au cours d'une nuit, chaque jour, pour mettre à jour les mots clés et les proposer à un code client comme le nôtre, afin de proposer cette saisie semi-automatique intuitive sans solliciter, justement, le serveur. Remarquez la présence du caractère remarquable de la barre verticale qui va faciliter la découpe pour placer ces termes indépendamment dans un tableau de variables, afin de les comparer à la saisie de l'internaute. Et à l'issue, cette fonction se contente de retourner cette chaîne concaténée. En ce qui concerne notre page web, ma foi, sa structure est classique, comme nous en avons l'habitude désormais. Notez néanmoins la présence dans la sélection aide de la référence à ce script externe, si bien que, eh bien, comme le script est chargé, sa fonction est connue et nous pouvons l'appeler par son nom, ce que nous allons faire très rapidement. Au milieu de cette page, vous notez la présence, dans l'imbrication des calques, balise div en HTML, des contrôles input, notamment pour le moteur de recherche, identifiant moteur, ou encore du bouton valider, dont l'identifiant est validé. L'un et l'autre appellent déjà des fonctions. En ce qui concerne le moteur de recherche, au clic, et lorsque la souris sort de la zone d'influence, avec un paramètre différent, eh bien, la fonction init saisie, qui va se charger de vider la zone de texte ou de la re-remplir, si d'aventure, et aucune saisie n'avait été engagée. Le bouton valider, quant à lui, appelle déjà une fonction validée, mais qui est vide de code pour l'instant. Notez la présence, juste en-dessus, d'un calque dont l'identifiant est propre, qui est relié à une feuille de style CSS, pour avoir un attribut de positionnement en absolu, afin de pouvoir se déclencher et s'afficher juste en-dessous du moteur de recherche. Enfin, en bas de notre page web, for logiquement, nous y trouvons dans la section du script, notre fonction init saisie, comme je vous le disais, que nous allons conserver en l'état, qui fonctionne très bien, qui permet, tour à tour, soit de vider la zone, soit de la re-remplir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction qui va nous permettre de contrôler la saisie pour comparer les caractères tapés avec l'utilisateur, avec les termes de recherche présents dans la base de connaissances. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, tout simplement, de commencer par créer une fonction que nous allons nommer explicitement, pourquoi pas, contrôle, saisie, comme ceci, sans oublier ses parenthèses pour sa signature, et sans oublier, d'ores et déjà, de la borner, pour ne pas oublier et ne pas commettre d'erreur. Nous avons besoin de variables pour pouvoir manipuler toutes les informations de texte, notamment. Nous allons commencer par déclarer la variable que nous allons nommer nbmo et affecter à la volée à une chaîne vide. Elle permettra de compter, comptabiliser le nombre d'éléments découpés, c'est-à-dire de termes de recherche, que nous aurons placés dans un tableau de variables grâce à la fameuse méthode split que nous avons utilisée à maintes reprises dans nos formations javascript. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous déclarons une variable chaîne-tab, non typée comme il est de coutume en javascript, et qui précisément se transformera à la volée en un tableau de variables grâce à la méthode split des chaînes de caractères, et cerise sur le gâteau, elle se dimensionnera exactement, il se dimensionnera exactement au nombre d'éléments ainsi découpés. Nous avons besoin d'une variable que nous nommons nbcar, et comme son nom l'indique, qui permettra de compter le nombre de caractères qui figurent dans la saisie de l'internaute. Et c'est la raison pour laquelle, dans la foulée, nous déclarons une variable que nous nommons saisie, que nous affectons une chaîne vide, qui permettra de stocker l'information tapée par l'internaute. Nous allons aussi déclarer une variable res, que nous allons directement affecter à false, ça veut dire que nous la typons à la volée comme un bouléant. Elle permettra de savoir si il est judicieux ou non d'afficher la liste des suggestions intuitives en fonction, et bien tout simplement, des propositions que nous aurons à fournir à l'internaute. Ensuite, nous allons déclarer une variable chaîne, et elle, elle a pour mission tout simplement de récupérer l'assemblage des mots-clés, qui pour l'instant appartiennent à la fonction mots-clés du script externe. Et bien, vous savez qu'il s'agit d'appeler une fonction par son nom, que nous pouvons le faire, car le script externe a été référencé dans la section aide de notre code HTML, et le nom de cette fonction est tout simplement mot-clé, et c'est la raison pour laquelle nous affectons son retour, c'est-à-dire la chaîne concaténée à notre variable chaîne. Et dans la foule, à ce stade, pour réaliser un petit test, et bien nous proposons d'afficher à l'écran le résultat de ces informations concaténées, qu'il va nous falloir travailler, restituer dans un tableau, pour les comparer tour à tour aux caractères tapés par l'internaute. Comme vous le savez, ce n'est plus une surprise. À ce stade, pour qu'une fonction s'exécute, encore faut-il qu'elle soit appelée. Ce contrôle de la saisie doit intervenir au fur et à mesure des caractères tapés par l'internaute dans la zone du moteur de recherche. La balise concernée est donc celle d'identifiant moteur. Et l'événement, en l'occurrence, qui nous intéresse, est celui qui nous permet d'intercepter les touches du clavier. Vous constatez qu'il y a plusieurs événements proposés comme OnKedon, OnKepress, OnKeyUp, etc. Et celui que nous allons choisir, ce n'est pas anodin, je vais vous expliquer pourquoi, est OnKeyUp. C'est OnKeyUp, sur cet événement-là, que nous allons appeler notre fonction que nous avons nommée Contrôle Saisie, sans oublier ces deux parenthèses. Pourquoi OnKeyUp et non pas OnKeyUp ou encore OnKeyPress ? Eh bien, tout simplement, parce que OnKeyUp signifie que l'utilisateur a relâché la touche du clavier, si bien que le caractère est d'abord inscrit dans le moteur de recherche et c'est seulement ensuite que la fonction est appelée. Alors que dans le cas de OnKeyUp, la fonction est d'abord appelée et le caractère est ensuite inscrit, si bien que, eh bien, le caractère n'est pas encore connu lorsque le code se déclenche. Avec OnKeyUp, la problématique est inversée. Nous allons tester le code à ce stade, nous enregistrons les modifications maintenant que l'appel est effectué, nous retournons sur notre page web que nous actualisons avec la touche F5 du clavier et constatez désormais que lorsque nous tapons effectivement un caractère dans le moteur de recherche, et bien qu'instantanément, cette chaîne concaténée des mots-clés, cet assemblage, est restituée dans notre fonction alerte. Il va s'agir maintenant de pouvoir la découper sur ce caractère remarquable, chose que nous avons manipulée à maintes reprises dans les formations JavaScript que nous avons réalisées ensemble. Nous allons commencer par passer notre ligne du alerte qui était un test temporaire en commentaire à l'aide de deux slashes. Et avant de nous soucier de la découpe, nous allons vider notre calque d'identifiant propre des potentiels précédentes suggestions. Et comme vous le savez, en JavaScript, pour accéder à un élément HTML par son identifiant, nous utilisons la méthode getElementById de l'objet JavaScript document. Il s'agit de passer en paramètre de cette méthode, tout simplement, l'identifiant du calque qui est visé. Et le calque qui est visé ici est le calque propre dont nous allons vider le contenu forcément grâce à sa propriété innerHTML qui permet de spécifier, puisqu'il s'agit d'un calque balise.div son contenu HTML que nous réaffectons à guillemets guillemets, c'est-à-dire à vide. Désormais, nous devons donc nous soucier de découper la chaîne de caractère de l'assemblage des mots-clés pour pouvoir les stocker indépendamment dans notre tableau de variables qui sera typé en tant tel à la volée par la méthode split. Si bien que nous l'affectons mais à quoi ? Nous savons que l'assemblage est mémorisé dans notre variable chaîne que nous allons donc découper grâce à notre méthode split et que nous découpons sur le caractère remarquable de la barre verticale que nous lui passons en paramètre et entre simple cote ou entre double cote en tout cas entre cote. Dès lors à ce stade le tableau de variables chaîne tab est dimensionné en fonction du nombre de mots-clés de recherche s'il y en a 75 et bien il y aura 75 rangées dans notre tableau de variables si bien que nous pouvons affecter notre variable nbmo qui est précieuse car au fur et à mesure des caractères tapés par l'internaute et bien nous devons à chaque fois parcourir l'ensemble des lignes de ce tableau pour en ressortir les propositions les plus pertinentes et comme vous le savez car nous l'avons déjà vu aussi ensemble un tableau de variables en javascript propose une propriété qui se nomme lent l-e-n g-t-h qui permet de renvoyer le nombre d'éléments d'un tableau de variables c'est à dire en d'autres termes sa borne supérieure qu'en est-il si nous souhaitions faire un petit test afin de nous assurer de valider pas à pas que tout va bien nous allons afficher dans notre msgbox dans notre pardon fonction alert le msgbox est une fonction qui est propre à vba excel donc fonction alert qui permet d'afficher ce message à l'écran en l'occurrence le nombre d'éléments contenus dans notre tableau de variables nous enregistrons les modifications nous retournons sur notre page web que nous rafraîchissons avec la touche f5 du clavier il y a déjà eu un alert mais constater que effectivement lorsque l'utilisateur l'internaute enfonce une touche dans le moteur de recherche et bien que l'information est retournée il y a 126 éléments c'est à dire 126 termes de recherche recensés dans le tableau pour initialiser cette comparaison avec les caractères tapés par l'internaute dans le moteur de recherche nous pouvons donc passer de nouveau notre fonction alerte en commentaire et puis nous allons poursuivre le principe consiste désormais à réaliser cette comparaison nous allons commencer par poser un garde-fou en fonction du nombre d'éléments tapés par l'internaute dans le moteur de recherche je vous rappelle que ce nombre d'éléments sera reconnu par notre variable nbcar car c'est lui qui au fur et à mesure de la saisie va tout simplement mémoriser stocker le nombre de caractères saisis par l'internaute donc il s'agit de savoir si ce nbcar est supérieur à 0 mais avant cela bien sûr et j'anticipe un peu vite et bien faut-il encore avoir stocké ces informations chose que nous n'avons pas encore faite pardon ce n'est pas bien grave cela ne nous empêche pas de poser les bornes de notre instruction if qui servira comme je vous le disais de garde-fou donc nous revenons juste au dessus de notre fonction if puisqu'il s'agit avant toute chose effectivement dans la variable saisie de savoir sur quelle chaîne nous allons travailler et en l'occurrence c'est tout simplement les informations que contient notre moteur de recherche que nous allons pouvoir désigner et atteindre comme toujours grâce à la méthode getElementById de l'objet javascript document faut-il encore lui passer le bon identifiant en paramètres et entre double cote grâce à la propriété value et bien nous accédons à son contenu que nous affectons à notre variable saisie si bien que désormais for logiquement nous pouvons affecter notre variable nbcar sur la longueur des caractères ainsi tapés et c'est encore une fois la propriété length qui retourne cette information si bien que nous pouvons dans la foulée encore une fois histoire de valider pas à pas et bien afficher cette information à l'écran afin de nous assurer que à ce stade tout va bien nous revenons sur notre page web nous rafraîchissons l'affichage du navigateur nous tapons un caractère et vous constatez que l'information retournée est le chiffre 1 un autre caractère le chiffre 2 un autre caractère le chiffre 3 nous avons confirmation que nous sommes bien capables en temps réel et bien de connaître le nombre de caractères tapés par l'internaute dans le moteur de recherche si bien que désormais nous pouvons effectivement réaliser notre test sur cette variable afin de nous assurer pour ne pas lancer l'algorithme pour rien que le nombre de caractères est bien supérieur à 0 vous me direz que cette action peut sembler assez futile mais nous pourrions très bien supprimer des caractères à l'aide du backspace du clavier et pourtant nous déclenchons bien un code si bien que lorsque nous revenons à 0 forcément et bien il ne s'agit plus de déclencher le code de comparaison javascript puisqu'il n'y a plus rien à comparer donc maintenant que ce garde-fou est posé nous devons initialiser une boucle une boucle fort qui va permettre de parcourir l'ensemble des éléments des mots-clés de recherche qui sont rangés dans le tableau et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous déclarons à la volée une variable rangée la variable de boucle qui va permettre de parcourir tous les éléments et comme vous le constatez nous partons de l'indice 1 et non pas de l'indice 0 tout simplement parce que dans notre concaténation la chaîne de caractère commence par une barre verticale si bien que le premier élément est vide il ne nous intéresse pas en connaissance de cause donc nous l'ignorons par don et nous devons parcourir l'ensemble de ces éléments jusqu'au dernier c'est à dire jusqu'à ce que rangé atteigne la valeur de nb-1 puisque nous partons de 0 il ne faut pas oublier dans une boucle javascript bien entendu d'incrémenter la variable qui permet de réaliser ce traitement récursif nous n'oublions pas non plus de borner dans la foulée notre boucle fort et puis il s'agit bien entendu désormais de pouvoir comparer la saisie de l'utilisateur avec ses termes de recherche c'est la raison pour laquelle nous enclenchons une nouvelle instruction if qui consiste dans un premier temps à savoir si la longueur du mot-clé en cours d'analyse dans le tableau de variable est au moins supérieure ou au moins égale au nombre de caractères tapés par l'internaute car forcément la suggestion n'est pas pertinente si le nombre de caractères est inférieur à ce que l'internaute a déjà tapé donc nous allons pointer sur l'élément en cours de lecture dans notre tableau chaîne tab en lui passant tout simplement l'indice entre crochets qui est référencé par la variable rangée le but du jeu est de connaître le nombre de caractères de l'élément qui est situé à cet indice et de savoir s'il est au moins égal comme je vous le disais au nombre de caractères tapés par l'internaute donc nbcar moins 1 au moins égal nous bornons notre instruction if et si ce test ce nouveau test est passé donc vous voyez que finalement nous prenons beaucoup de précautions et bien il s'agit de savoir si la saisie de l'internaute sur la longueur des caractères tapés est équivalente au terme de recherche il va donc falloir faire un prélèvement de chaîne le but du jeu est donc de réaliser un nouveau test à l'aide d'une instruction if pour savoir si la saisie mémorisée sous dans la variable saisie est égale effectivement à cette information du mot clé de recherche dans le tableau à la rangée qui est précisément en cours des lectures sur le même nombre de caractères c'est la raison pour laquelle nous exploitons de nouveau la méthode javascript sub-str pour substring pour prélever une sous-chaîne de caractères une partie de la chaîne que nous avons déjà exploité à maintes reprises là encore dans nos formations javascript qui consiste à dire à partir de quel point nous la découpons et sur quelle longueur et bien à partir du premier caractère et sur le nombre de caractères effectivement tapés par l'internaute si cette égalité est vérifiée et bien cela signifie que les premiers caractères du terme de recherche en cours d'analyse dans le tableau de variables sont équivalents dans le même ordre que ceux de la saisie internaute si bien qu'il paraît judicieux de prélever ce terme de recherche pour le proposer et l'afficher dans notre div donc nous avons besoin d'une nouvelle instruction if cette fois-ci pour savoir si notre variable res vaut toujours false ou true if if fraise égale fausse alors je m'aperçois de petites erreurs de code que j'ai réalisé c'est à force de basculer d'un langage à un autre mais constatez ici que la faute est assez grossière j'ai réalisé une égalité comme une affectation et en l'occurrence en javascript comme en php lorsque nous réalisons une égalité pour vérifier un cléter il faut doubler le symbole égale chose que je n'avais pas fait et que je corrige donc dans la foulée pour notre boucle fort tout va bien la syntaxe est correcte donc comme je vous le disais si notre variable boolean est toujours initialisée à false cela signifie tout simplement que nous n'avons pas encore affiché notre calque pour les propositions pertinentes si bien que nous allons basculer dans un premier temps notre variable à trous pour dire au code ça y est c'est déjà fait c'est plus la peine de l'afficher il est déjà visible il faut désigner de nouveau ce calque propre par son identifiant toujours grâce à la méthode getElementById de notre objet javascript document et là nous allons accéder à ses propriétés html notamment par la propriété style et ensuite son attribut visibility donc il s'agit de ne pas se tromper dans la syntaxe que nous allons affecter entre double cote à la valeur visible puisque pour l'instant il est réglé sur hidden cela signifie que le calque est par défaut invisible comme il sera visible si nous inscrivons des informations à l'intérieur de ce calque et bien il va tout simplement s'afficher il s'agit justement de pouvoir écrire à l'intérieur de ce calque lorsque le critère de notre instruction if a été validé si bien que dans la foulée effectivement en dehors de ce petit test pour afficher le calque nous exploitons la propriété inner html d'un élément html div pour pouvoir inscrire son contenu html ou plutôt le reconstituer entre double cote et l'objectif ici est d'ajouter les éléments de mots clés que nous prélevons tour à tour dans des calques eux-mêmes afin de pouvoir les cliquer et commander l'exécution d'une autre fonction javascript donc nous devons les inclure dans un div pour ce faire donc nous tapons la syntaxe html et nous allons même prendre soin d'attribuer à chacun de ces calques une classe qui a été prévue et qui se nomme flux c'est ainsi vous pourrez le vérifier dans le fichier de la feuille de style mef css elle permet tout simplement de réaliser un petit décalage entre chacun des calques afin d'aérer la présentation ni plus ni moins et vous le verrez c'est précieux nous allons associer à ce calque à chacun de ces calques donc à chacun de ces mots clés un événement qui va consister à valider le mot clé cliqué pour pouvoir enclencher l'exécution d'une fonction qui se chargera et bien d'appeler le script les fichiers externes pour restituer les connaissances issues de la base de connaissances on clique donc comme je vous le disais entre simple cote car je vous rappelle que nous sommes déjà entre double cote il s'agit ici on clique d'appeler une fonction que nous n'avons pas encore créée mais que nous allons nommer choix et à cette fonction il s'agit de lui passer en paramètre et bien l'information des mots clés qui sont ainsi validés et c'est là que dans la syntaxe ça se complique un peu parce que nous avons déjà des double cote nous avons déjà des simples cote et nous sommes ici entre simple et double cote néanmoins l'information que nous devons passer à cette fonction doit elle-même se situer entre cotes et bien c'est la raison pour laquelle pour pouvoir tripler ces cotes nous allons ajouter un anti-slash qui est un caractère d'échappement qui permet néanmoins d'inscrire cette double cote nécessaire pour cette concaténation mais qui sera ignorée dans la syntaxe javascript nous fermons la double cote de la chaîne statique pour pouvoir réaliser la concaténation avec une information cette fois-ci dynamique car comme je vous le disais à cette fonction que nous appellerons par la suite nous souhaitons tout simplement passer l'information du mot clé que nous sommes en cours que nous sommes en train d'ajouter que nous reconcaténons pour finaliser effectivement le passage de ce paramètre dans notre fonction choix qui n'existe pas encore nous reprenons notre syntaxe statique c'est la raison pour laquelle je viens d'inscrire cette double cote il faut encadrer cette variable elle-même de cote donc caractère d'échappement double cote pour qu'elle ne soit pas considérée dans la syntaxe que nous sommes en train d'écrire qui est donc en cours et nous fermons donc la parenthèse de notre fonction choix si bien que eh bien il y a la simple cote qui vient terminer notre événement on me click et suite à ça nous fermons notre balise div ce n'est pas terminé car il s'agit juste de l'ouverture de notre balise div qui doit contenir une information et l'information qu'elle doit contenir en clair il ne s'agit plus d'un paramètre à passer à une fonction mais à afficher à l'écran et de nouveau ce mot clé et vous savez que dans le langage HTML toute balise ouverte doit être fermée tout simplement parce que eh bien elle doit encadrer l'information qu'elle contient il y a l'ouverture la fermeture et au milieu l'information à ce stade donc eh bien nous pourrions vraisemblablement tester si oui ou non notre code est fonctionnel il s'agit donc d'enregistrer dans un premier temps les informations donc contrôler son clavier par exemple de revenir sur notre page web de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier et puis de taper les premiers caractères de la saisie alors je m'aperçois qu'il y a un petit souci on va tout de suite trouver d'où émane le problème qui ne doit pas être bien grave c'est toujours assez gênant mais bon en développement les erreurs sont vite arrivées surtout d'ailleurs quand on commente le code bon je ne me dédouane pas mais c'est une réalité et dans la syntaxe j'avais vérifié tout à l'heure que le double symbole égal je l'avais corrigé la volée mais je vois d'ores et déjà l'erreur constatée ici c'est une erreur des tour de rive vous voyez la variable rangée qui est utilisée dans la boucle fort nous l'initialisons nous l'utilisons et puis hop elle est inconnue et comme il n'y a pas de débogueur puisque le javascript est un code interprété et bien nous n'en sommes pas avertis c'est la raison pour laquelle en général nous utilisons les consoles du navigateur et donc c'est simplement par rapport à cette variable qui ne pouvait pas être incrémentée que notre code ne pouvait s'exécuter je m'aperçois d'ailleurs aussi qu'il y a une autre petite coquille qui est très importante cette syntaxe a attiré toute notre attention avec et bien ces codes qui ont été triplés avec cette petite astuce de l'anti-slash en réalité ici il ne faut pas se contenter d'écrire dans notre calque à la volée mais d'ajouter les informations donc il faut tout simplement incrémenter le contenu en quelque sorte dans notre calque plus égal pour pouvoir ajouter les mots-clés les uns à la suite des autres qu'en est-il après ce petit correctif d'usage ce sont des choses qui arrivent nous revenons sur notre page nous réactualisons l'affichage nous tapons les premiers caractères vous constatez que cette fois-ci c'est parfait et qui plus est qu'au fur et à mesure de la saisie comme si de rien n'était les suggestions intuitives s'affinent se restreignent pour ne proposer plus que celles qui correspondent avec la longueur des caractères ainsi tapés par l'utilisateur et grâce au style CSS et bien vous remarquez que la hauteur de notre calque avec cette position en absolu elle aussi s'adapte instantanément donc à ce stade effectivement nous le confirmons le code s'exécute à merveille moyennant ces deux petites coquilles qui étaient à corriger comme je vous le disais donc nous avons appelé une fonction à la volée par une création dynamique dans notre calque qui permet d'encapsuler ces mots-clés cette fonction se nomme choix elle a pour mission de pouvoir récupérer l'information qui a été choisie par l'utilisateur et de la greffer dans le moteur de recherche afin de finaliser la saisie donc dans la foulée et bien tout simplement nous allons créer notre fonction choix en respectant et bien la signature que nous lui avons transmise à l'appel notamment puisque nous l'avons appelé avant même de la créer je vous rappelle que cette fonction attend tout simplement comme paramètre les mots-clés cliqués par l'utilisateur et qui sont tout simplement reconnus dans le calque qui les encapsule donc nous lui passons un paramètre valeur ce paramètre valeur qui sera transmis à l'appel et que nous allons pouvoir réceptionner et si nous le réceptionnons et bien nous en profitons pour l'inscrire dans la zone du moteur de recherche tant qu'à faire je vais prélever un code existant document getElementByIdMotor pour pouvoir le désigner value propriété pour pouvoir l'atteindre égal à quoi ? à valeur le paramètre qui lui est passé au clic de l'internaute et bien sur le choix des mots-clés pertinents qui sont proposés dans cette liste de la saisie semi-automatique et bien sûr comme du coup et bien l'utilisateur a cliqué cela signifie que notre div notre calque doit s'effacer là aussi je prélève une ligne de code existante et désormais son attribut visibility doit repasser à hidden pour que instantanément le calque de façon transparente donc pour l'utilisateur puisse pour l'internaute puisse se masquer et nous allons profiter suite à ça bien sûr pour lancer instantanément les résultats qui vont s'afficher au centre de la page c'est précieux pour l'internaute il n'aura même pas besoin de cliquer sur le bouton valider donc et bien nous allons directement appeler une procédure ou une fonction que nous nommons résultat et bien entendu que nous allons prendre soin cette fois-ci de créer même si nous nous occuperons du code par la suite car entre temps il est nécessaire de réaliser quelques petits essais pour nous assurer notamment que grâce à l'appel de cette fonction choix au clic sur l'un ou l'autre mot-clé et bien que ces termes sont restitués dans le moteur de recherche nous enregistrons les modifications nous réactualisons notre page avec la touche F5 du clavier nous constatons que notre saisie automatique fonctionne et remarquez que effectivement cette fois-ci au clic sur l'une des propositions instantanées certes non seulement et bien le terme vient bien s'inscrire automatiquement dans le moteur de recherche mais en plus que le calque se masque automatiquement et bien il s'agit de restituer ces informations directement dans la zone qui est prévue à cet effet et remarquez la présence nous n'avons pas encore parlé pour l'instant d'un e-frame c'est à dire d'un cadre qu'on utilise très rarement en programmation HTML en programmation web d'une manière générale car ces éléments HTML sont hermétiques au référencement en l'occurrence ici il s'agit d'une zone de moteur de recherche il n'y a donc rien à référencer donc son emploi n'est absolument pas gênant et l'intérêt c'est que comme vous le constatez il permet d'afficher une page web externe tout simplement par son attribut SRC qui permet de désigner le chemin d'accès complet et comme nous l'avons dit en préambule les mots clés qui sont tapés par les internautes et reconnus par notre saisie semi-automatique sont issus d'une base de connaissances consolidée par le serveur dans lequel figurent effectivement tous ces fichiers appelés ça veut dire que nous devons récupérer ces mots clés donc dans notre fonction résultat pour pouvoir rajouter le tiré manquant ajouter aussi l'extension HTML et ainsi charger notre élément cadre en redéfinissant sa propriété ou plutôt son attribut SRC cette fois-ci donc dans la fonction résultat effectivement nous pointons sur l'élément HTML cadre c'est à dire notre E-Frame et ce que nous souhaitons modifier à la volée c'est son SRC c'est à dire sa source tout d'abord nous devons préciser que le fichier se trouve nécessairement dans le sous-dossier cache puisqu'il s'agit de reconstituer le chemin d'accès complet que nous allons concaténer aux informations issues du moteur de recherche c'est à dire puisque nous n'avons pas passé la variable en paramètre mais de toute façon elle est publique puisque toujours présente dans notre moteur de recherche et comme je vous le disais nous devons remplacer tous les espaces par un tiré car c'est ainsi que sont conçus nos fichiers de base de connaissance c'est donc la méthode replace des chaînes de caractère qui permet de le faire et comme nous l'avons vu dans une précédente formation javascript par défaut elle ne remplace cette méthode qu'une seule des occurrences pour les remplacer toutes à l'instar des expressions régulières nous allons utiliser ce système des slash suivi de la lettre G et vous constatez la présence d'un espace entre les deux pour dire tout simplement signifier la méthode replace que nous souhaitons remplacer toutes les occurrences de l'espace par quoi en deuxième argument par un tiré entre double cote donc et à ce traitement de cette chaîne de caractère nous allons ajouter l'extension de nos fichiers de page web tout simplement .html sans oublier de ponctuer notre syntaxe avec le point virgule qu'en est-il si nous revenons sur notre page web que nous actualisons l'affichage de notre navigateur et puis que nous tapons les premières lettres des mots clés nous validons l'un des choix et vous constatez que instantanément effectivement sont restituées juste en dessous les informations qui correspondent aux mots clés de recherche c'est encore plus flagrant avec le terme extraction de données vous remarquez que toutes les rubriques ont été mises à jour nous pouvons réaliser encore un petit essai faites bien attention à la mise à jour des informations au clic juste en dessous vous remarquez que toutes les rubriques ne sont plus les mêmes cerises sur le gâteau d'ailleurs si vous cliquez sur l'une d'entre elles vous êtes directement redirigé vers la page web correspondante du site bombach.fr donc voilà une petite saisie semi-automatique qui est vraiment très très précieuse et qui permet tout simplement de faire des choix intelligents au fur et à mesure des caractères tapés par l'utilisateur tout en constatant que ces propositions s'affinent au fur et à mesure des caractères qui sont tapés et qu'à validation grâce à cette base de connaissances et bien que les rubriques correspondantes sont ainsi restituées il nous resterait à coder le bouton ok mais comme le plus dur est fait aussi ici ce n'est pas nécessaire de nous attarder dessus puisque son principe consiste tout simplement à transmettre la valeur du moteur de recherche de la même façon à notre fonction choix voilà donc pour ce principe de saisie semi-automatique en javascript j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie abonnez vous un petit j'aime un petit j'aime très bien un petit j'aime mais il s'aime ça bon